... Elle fut après être détruite, remplacée par un palais royal qui a accueilli d'abord Charles V qui était parti de la conciergerie ou encore François 1er qui a vu reconstruire le palais avec un style à l'italienne par Pierre Lescaux Plus tard ce palais fut transformé en musée pendant la Révolution française après que Louis XIV parte à Versailles Le Louvre était à la première fois un petit fortress construit dans le 12e siècle under Philippe Auguste Et ces fortresses étaient ici à la première fois pour protéger la ville contre ses némies A cette époque, surtout contre l'anglais, détruite après « we place » « why we all place » « later transformed into a museum during the French Revolution after that Louis XIV went to Versailles » Alors l'oeuvre la plus connue à l'intérieur, on la connaît tous, c'est laquelle ? Bien sûr, la Joconde Joconde qui a déjà été volée, peut-être que vous le saviez Elle fut volée en 1911 par un employé italien qui travaillait au Louvre, Vincenzo Perugia Il voulait rendre la Joconde à l'Italie par patriotisme car il pensait que Napoléon 1er l'avait volée Alors certes, Napoléon 1er avait volé plusieurs œuvres, mais pas la Joconde Vendue par De Vinci à François 1er, ils étaient amis tous les deux Et après que Vincenzo ait volé la Joconde, il l'a conservée plus de deux ans dans son appartement parisien Près du canal Saint-Martin jusqu'en 1913, donc longtemps après Et dans l'histoire des suspects comme Picasso et Apollinaire qui a passé plusieurs mois en prison alors qu'il était innocent Donc la fameuse Mona Lisa était déjà stolen en 1911 par un homme italien qui travaillait dans le Louvre, Vincenzo Perugia Il voulait rendre la Mona Lisa à l'Italie parce qu'il pensait que Napoléon 1er a volé la peinture Et Napoléon 1er a volé plusieurs peintures, bien sûr, mais pas la Mona Lisa Solde par De Vinci à François 1er, ils étaient amis, les deux de eux Anyway, after Vincenzo stole the Mona Lisa, he kept the Mona Lisa more than two years in his appointment in Paris Close from the canal Saint-Martin, until 1913, a long time after Alors le Louvre se termine à droite seulement, c'est immense Enfin, si vous voulez passer trois secondes devant chaque œuvre, trois mois vous seront nécessaires pour tout découvrir Alors si vous voulez tenter, bon courage, c'est immense, ça pourra être plus long Enfin, si vous voulez passer trois secondes devant chaque masterpiece dans le Louvre, trois mois vous seront nécessaires pour découvrir tout dans le Louvre Museum C'est énorme, bien sûr, ça pourrait être plus long, je parle de trois secondes seulement Alors à gauche on peut voir le Musée d'Orsay, vous pouvez voir sur la gauche, le Musée d'Orsay Museum Une exposition universelle de 1900, une fois une train station, le 119 a duroi, lors de la fête Cette gare, elle a entre temps invité des prisonniers de guerre, des troupes de théâtre Faillie, elle détruite dans les années 60, vous voulez la remplacer par un hôtel de luxe transformé en musée dans les années 80 Cette train station a été presque détruite Dans les années 60, transformé en deux musées dans les années 80 Vous verrez des images et des masterpieces d'impressionnistes Les fameuses comme Manet, Monet, Van Gogh et beaucoup d'autres Donc on trouvera plusieurs œuvres d'impressionnistes à l'intérieur du Musée d'Orsay comme Renoir, Cézanne, Van Gogh et plein d'autres Alors il y a 37 ponts à Paris et parmi ces 37 ponts là, le pont de la Concorde Assez symbolique car il fut construit avec plusieurs des pierres de la Bastille Prisons détruites bien sûr pendant la Révolution française Ils ont utilisé ces pierres par manque de moyens à l'époque Donc il y a 37 ponts à Paris D'entre eux, le pont de la Concorde devant vous, assez spécial Parce qu'elle a été construit avec certains de ces tombes de la Bastille Détrôlée pendant la révolution française Le pont mène à gauche à l'Assemblée nationale Elle se trouve à l'intérieur du Palais Bourbon The voyage leads on the left to the French Parliament Inside the Bourbon Palace Et à droite bien sûr à la place de la Concorde Dont je vais reparler après And on the right to the Concorde Square Which I will talk about after Nah Ma. Non Na Ma interviews Alors le pont Alexandre III, il est considéré comme le plus beau pont parisien, construit pendant l'exposition universelle de 1900, il y a plus de 100 ans, ce pont représentait à l'époque l'amitié franco-russe. Son nom vient de l'empereur russe Alexandre III, qui inaugurait son fils Nicolas II et utilisé pour le tournage de plusieurs films, comme celui de Woody Allen par exemple. Alors on verra au centre du pont, le blason doré de Saint-François, c'est le plus beau pont de la ville de Saint-François. During the World Fair, more than 100 years ago, this bridge before was representing the friendship between France and between Russia. Its name comes from Alexandre III, the emperor, and the bridge was used in many movies such as Woody Allen's. Alors on verra au centre du pont, le blason doré de Saint-Pétersbourg, entouré de deux nymphes qui représente la Neva, le fleuve russe. On le voit à gauche, you will see in its centre, on the left, the symbol of Saint-Pétersbourg. So you want it by two states, you symbolizing the Neva, the Russian River. It's gilded. The moment we're in front of you. Alors toujours à gauche, on the left, avec un dom doré, with a gilded dume. Alors on verra l'hôtel des Invalides. You will see the Invalides Hotel. On voit juste le bout, pour ceux à l'intérieur, you just see the top of it for the ones downstairs. Mais l'hôtel des Invalides était et c'est toujours un hôpital militaire construit sur Louis XIV. The Invalides Hotel was, and it's still, a military hospital built under Louis XIV. À l'intérieur de l'hôtel des Invalides se trouve le musée de l'armée ainsi que le tombeau de Napoléon Ier, qui est mort en 1821. And inside, there is the military museum and the tomb of Napoléon Ier, who died in 1821. On the left, visit Queen Roo, the American church. The first one, which was built outside the United States in 1931 and its protestants. From the 19th century, many people from the United States came to live in the house. On the right, on the left. You will see on the right of the Al Mabwech the statue, Le Zouave, which has always been used in Paris to measure the level of the water when there floats. 1910, one of the biggest floats, the water went until its neck. 2016 until the Belt. Donc on va commencer à voir la statue du Zouave à droite, juste après le prochain bateau. Je vous rappelle, l'eau l'avait recouvert jusqu'au cou. Awe main dit, the water went until its neck. Donc Le Zouave à droite, on your right, jusqu'au cou, until the neck. Vous pouvez imaginer, qu'est-ce que c'est incroyable. À gauche, on the left, la Sainte Trinité, l'Église Russe, orthodoxe, construite en 2016. On the left, the Russian Orthodox Church, built in 2016 en Lille. Toi Confectionnaire Brontale, on dirige après la Tour Eiffel, construite par Guste à l'Eiffel, ça vous le savez, en deux ans seulement, entre 1887 et 1889. Alors, elle mesure environ 330 mètres, mais environ 10 mètres. connaissez-vous sa première couleur ? Sachant qu'elle en a eu plusieurs. Ouais, hein ? Rouge, ouais. Le rouge, en effet, c'était la seule couleur anti-rouille qu'ils avaient à l'époque. The DI Factorware was built by Guste à l'Eiffel in two years, only between 1887 and 1889. So, two years only to build it. It's 1,000 feet high, or it measures 330 mètres, weighs 10,000 tons. Do you know its first color ? Say it in French. The wet, the wet was the only anti-oxidant color that they had at first, the wet color. Alors, au départ, il faut savoir que les Parisiens détestaient la tour Eiffel. Deux raisons majeures à ça, il la trouvait très moche. Ils avaient peur qu'elle s'écroule sur eux. Plusieurs artistes, comme Zola, Mopassant, ont écrit contre sa construction. D'ailleurs, Mopassant, qui ne supportait pas la voir à Paris, ne supportait pas la tour Eiffel, avait trouvé une astuce pour ne plus la voir. Tout simple, à votre avis. En fait, ils montaient dessus. Elle paraît dû être détruite après 20 ans, la tour Eiffel, vu qu'elle fut construite comme portail d'entrée pour l'exposition anniversaire de 1889 afin d'impressionner, construire plus haut que les autres. Elle n'avait aucun but concret au départ. C'est pour ça que Bustave Eiffel a tout fait pour la sauver en lui cherchant un objectif scientifique ce qui prendra des années. Station d'aérodynamique, observation d'astronomie, mesure du vent. C'est au final, en 1906, il a essayé de trouver un objectif scientifique qui s'est passé. Il a mis une station d'astronomie et il a fait des expériences physiques. C'est en 1906 que l'Eiffel a été sauveillé quand il a installé cette antenne de télé-antenne que nous utilisons aujourd'hui. Une antenne de télé-antenne que nous utilisons aussi pendant la première de l'étage mondiale pour écouter des messages des Némis. Alors vous verrez des noms au premier étage de la tour Eiffel. Ils représentent les scientifiques, ingénieurs, savants du 19ème siècle en leur mémoire. Vous verrez des noms sur le premier couloir qui représentent les ingénieurs scientifiques de la mémoire du 19ème siècle. Enfin, elle est en rénovation pour les Jeux Olympiques de 2024. Ça va prendre 3 ans pour la repeindre. Je vous rappelle, c'est en Afrique 2 ans pour la construire, un comblant. Ils ont innové en l'Eiffel pour les Games Olympiques en 2024. Il va prendre 3 ans pour la peindre. Je vous laissez profiter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je suis là. J'arrive, je reviens bientôt. Je vais revenir bientôt. Je vais revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les femmes victimes sont retrouvées à plusieurs reprises dans le début du siècle pour attaquer de la cité à gauche qui entrent le centre de la ville et où se trouvait le Pagno-Ragal du Péto-Civis. Les vikings arrivaient ici à la 19e siècle. Il y a deux attaques. Les vikings arrivaient ici à la 19e siècle. ... ... ... Alors bien sûr, la tête de rame Notre-Dame-Marie côté-gauche n'est pas à vous dépasser, il faut l'enlever entre la piste de Notre-Dame-Marie. Un monument gotiste placé Patrimoine mondial 2000-esco, maintenant l'une à sa moins de 220, on va construire entre la piste de 14 ans ici. Il te commence, tu reviens, et tu viens de l'autre Notre-Dame-Marie-Marie-Marie. On va être écrite, mais tu ne mens que tu es pas, et tu vas te l'aider. Et tu reviens de la piste de Notre-Dame-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie-Marie. C'est-à-dire que tu es en train de se faire passer la paix de 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 la paix. Il faut l'aider, l'aider à la paix de la paix. Plusieurs choses, je suis-je-je-je-je. Le sac de la première, la première de la paix d'Armel. La région d'un grand évolement sur l'ordre de la ville. Et aussi le rond-vente en Europe, vous savez bien Notre-Dame de Paris. Elle est allumée par une pote et en tout lieu, le monde est allumée par une pote. La rencontre, après la condition, la rencontre, ses flèches. Quelqu'un est levé aux dynamiques. Et en ce moment, il y a une fracture de religion. Les gens, les maires de Notre-Dame, les bispo, les bispo et 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 les bispo. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.